Oui, vendredi 109, 19 mars, deux images, les étudiants de l'UGMA qui ont dit qu'on ne ferait pas de meilleurs cadavres avec nos diplômes. Et une autre image, les accords déviants, qui ne sont pas venus aussi facilement et que tout le monde apparemment semble diabolisé et connaître. Les accords déviants sont un pacte. Les accords déviants sont une suite du congrès de la Somme. Les gens qui s'inscrivent dans un processus historique, dans une perspective historique et critique, doivent s'étonner qu'il n'y ait jamais de textes aussi clairs, aussi lucides, aussi intelligents que tous les textes produits par la guerre de libération nationale. Comment depuis le 1er novembre 54, on n'a pas su reproduire un texte d'égale valeur ? C'est ça l'échec de l'intellectuel. Car nos intellectuels, au lieu de s'engager, au lieu de vivre avec le peuple, ils se permettent de critiquer des slogans. Des slogans produits par le génie populaire. Critiquer le génie populaire, c'est critiquer sa valeur d'intellectuel. Je suis désolé. Un intellectuel, pour moi, est celui qui est engagé. Ils sont tous là, ce sont tous des intellectuels. Ils sont tous à même produire des slogans et produire même des perspectives, des concepts. L'intellectuel doit être un témoin de son temps. Il doit reproduire d'une façon intelligente, mais élevé, ces slogans, au rang de valeur politique. Mais c'est malheureux. On critique les accords d'éveillance, on critique les étudiants de 56, on critique le congrès de la sondage, on critique le génie populaire. Voilà la somme, ce que nous avons comme intellectuels et intellectuels. C'est vrai que je ne généralise pas. C'est vrai que je ne généralise pas. Mais pour moi, je dis qu'il y a intellectuels, il y a intellectuels. Ça, c'est dingue. De deux, ceux qui disent que, oui, le hirak doit s'organiser, le hirak doit dégager des représentants. C'est toujours au niveau de l'écoute. Les gens sont sourds. Les gens disent que le hirak, le hirak, ce n'est pas obligatoire. Le peuple n'est pas bête. Parce qu'il s'agit de demandes populaires. Il s'agit de revendications populaires et politiques. Parce qu'elles s'adressent à un pouvoir de fait. Le pouvoir de fait n'a pas à négocier. On n'est pas dans une guerre. Les accords d'éveillance étaient le résultant d'une guerre. Il y avait deux protagonistes. On était en conflit. Je suis désolé, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes dans un hirak silmé, pacifique. Cadre de revendications populaires, pacifiques. Des revendications bien exprimées, qui sont bien installées. C'est quoi le hirak silmé ? C'est refuser. C'est refuser la mue du régime. C'est refuser le changement de façade. C'est refuser la régénération physique. Il y a des gens, parce que le pouvoir considère le pays comme étant un compteur. Il suffit d'enlever un fusible pour le remplacer, pour que tout ça aille bien. Mais non. Et le concept de T'n'ha-ou-ga'a, c'est celle-là, c'est la rupture radicale. C'est celle-là la rupture. Le peuple demande une rupture radicale. T'n'ha-ou-ga'a. C'est celle-là la rupture. Il ne demande pas la mue du régime. Il ne demande pas le changement du régime, le changement interne, comme le disent certains. Ils disent, ils demandent la rupture radicale du système. C'est celle-là que t'n'ha-ou-ga'a. Bled, bled, na. On dit Roraïna, c'est clair. Pourquoi une rupture ? C'est pour fonder une démocratie. Une démocratie participative, là où le peuple est citoyen et non pas résident ou caroyant. C'est une démocratie populaire, une démocratie participative. C'est celle-là, bled, bled, on dit Roraïna. Nathalie Yamachi Askeria, c'est l'éclair. Le militaire, on subit le militaire depuis 1957. Pas uniquement 1962. Le militaire a des tâches honorables, définies dans une constitution, dans les lois, qu'il doit respecter. C'est tout cela, c'est tout cela. Et ces deux images, 56, les accords de vieux, le 19 mars, doivent nous interpeller pour qu'on soit plus près du peuple, pour qu'on soit plus réfléchi. Et qu'on soit surtout plus intelligent, et lucide, et plus entendant. Parce que le problème de ce, pas de ce hirak, du moins, le problème qu'on vit depuis le hirak, depuis le début du hirak, c'est un problème d'autonomie politique et intellectuelle. Pourquoi on ne peut pas discuter entre nous ? Parce qu'il y a des interférences, il faut le dire, il y a des interférences parce qu'ils sont, ils ne sont pas libres. Merci beaucoup.